Oui, merci Madame la Vice-présidente. Cette délibération nous apparaît tout à fait pertinente et tombe à point nommé vu le contexte actuel, le Président l'a rappelé tout à l'heure. Les offres d'emploi sont en forte augmentation dans les secteurs viticoles et arboricoles en général et dans notre région, Dieu sait si c'est important. Pourrait-on nous aussi avec cette compétence formation venir en aide à ce secteur d'activité qui ne trouve pas de personnel, ni formé, ni qualifié et encore moins motivé ? Dans le premier constat, l'accent est mis sur le paradoxe d'un chômage de masse qui perdure et des difficultés croissantes que rencontrent les entreprises lors de leur recrutement. Les métiers manuels, l'artisanat et l'agriculture ont toujours été dévalorisés, en particulier par le monde enseignant qui, dès le collège, décourage tous les élèves à se diriger vers ses filières, sans distinction, sans tenir compte des aptitudes et des goûts, avec une stratégie d'orientation totalement déconnectée de la réalité du monde de l'emploi à la preuve. Aujourd'hui, le constat est inquiétant. Des entreprises ne peuvent pas se développer, freinent leur activité et parfois même arrêtent leur activité, faute de personnel, formé et qualifié. C'est un désastre économique, évidemment. Le défi qui va se poser sera celui de rendre ces métiers divers et variés attractifs. Vu le contexte d'agribashing ambiant véhiculé par des personnes qui ne connaissent pas le sujet, les médias et autres soi-disant experts, il est difficile et voire impossible de donner envie à des jeunes ou à des chômeurs de se former. Mettre les moyens pour former, c'est excellent, mais trouver des candidats, c'est une autre question. Une communication positive mettant en avant l'importance de ces métiers non délocalisables, techniques, innovants, en pleine et constante évolution, qui donne envie de s'y engager et qui contribue à faire perdurer les traditions, devra être développée. La diminution de l'utilisation des produits phyto va changer les pratiques des agriculteurs et les contraindre à plus de mécanisation et plus de main-d'oeuvre. Si on réussit à faire pousser les fraises à hauteur d'homme, donc c'est moins pénible pour les cueillir, il n'en va pas de même pour toutes les cultures. De plus en plus d'exploitation au recours à des prestataires qui emploient de la main-d'oeuvre, notamment venant de Roumanie, quand en même temps le taux de chômage en France ne diminue pas. C'est inacceptable et complètement incohérent. Ces contrats régionaux très ambitieux sont un enjeu pour nos territoires ruraux, qui regorgent de sources d'emplois et d'activités, permettant aux salariés de s'épanouir, sachant que nourrir la planète et entretenir les paysages ne sont pas incompatibles. Nous voterons cette délibération qui va dans le bon sens, mais nous attirons votre attention. Qu'allez-vous mettre en place en amont pour que ça fonctionne ? Allez-vous dire stop à la dévalorisation de ces métiers, à la gribashing, à la violence envers les agriculteurs et les viticulteurs ? Allez-vous communiquer positivement sur tout ce qu'ils font de bien, pour mieux produire, mieux travailler dans le respect de chacun, pour mieux vivre de leur métier aussi ? Allez-vous communiquer positivement auprès de nos concitoyens, auprès des enseignants, sur leur faculté d'adaptation à toutes les nouvelles technologies qui s'offrent à eux ? Allez-vous communiquer sur leur rôle primordial dans notre indépendance alimentaire et notre vie de tous les jours, et la part qu'ils prennent dans le développement économique et la balance commerciale de notre pays ? Et communiquer enfin positivement sur leur rôle dans la préservation des traditions et des savoir-faire de nos territoires ? Car ce n'est pas avec certains discours entendus, ça et là, négatifs, destructeurs, méprisants et démagogiques, que nous allons donner envie à des personnes, à des jeunes, de se former. Et puis dernière question, quels sont vos objectifs en termes de nombre de personnes formées pour que ce soit une réussite ? Voilà, j'ai terminé, merci. 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 Merci.